Démontre que dans tout triangle quelconque non dégénéré, dont les côtés ont une longueur petit a, petit b et petit c, et dont la mesure des angles opposés vaut respectivement grand a, grand b et grand c, on a cette formule-là. Voici un tel triangle. Nous savons que un lien entre les angles et les longueurs des côtés opposés est assuré par la loi des sinus. Ces trois fractions sont égales et elles sont aussi égales au diamètre du cercle circonscrit c'est-à-dire le double de ce rayon. De cette égalité, petit a sur sinus grand a est égal à 2r, nous déduisons que le petit a est égal à 2r fois le sinus de grand a. Et de cette égalité-là, nous déduisons que petit b est égal à 2r fois le sinus de grand b, comme ceci. Donc, dans cette fraction de départ, nous pouvons remplacer le a par ce produit et le b par ce produit-là. Ainsi, nous obtenons que cette fraction est égale à celle-là et cette deuxième fraction peut être simplifiée par 2r. Au numérateur, nous voyons sin-sin par la formule de Simpson correspondante, c'est 2cos sin. Et au dénominateur, nous voyons sin plus sin. Et par la formule de Simpson correspondante, ça donne 2 fois sin cos. Donc, comme ceci. Cette fraction peut être simplifiée par 2. Ici, nous voyons le sinus de a moins b demi divisé par cos sin de a moins b demi. Ça, c'est la tangente de a moins b demi. Et ici, nous voyons au dénominateur sin de a plus b demi divisé par cos sin de a plus b demi. Et ça, c'est la tangente de a plus b demi. Donc, nous avons bien démontré que cette fraction-là est égale à celle-là.